Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont mariés depuis 40 ans et plus? Veuillez-vous lever. Levez-vous. 40 ans et plus. C'est beau. Félicitations. Est-ce qu'il y en a qui sont entre 25 ans et 40 ans de mariage? Levez-vous. C'est beau. Belle relève. Félicitations. Est-ce qu'il y en a entre 10 ans et 25 ans de mariage? C'est beau. Est-ce qu'il y en a entre 2 ans et 10 ans de mariage? On en a quelques-uns. Est-ce qu'il y en a un an et moins? Un an et moins. Pas encore. L'an prochain? Oh, il y avait quelqu'un qui s'est levé là-bas. Un an et moins. Lorsque vous avez dit oui au moment de votre mariage, l'avez-vous voulu? Est-ce que vous saviez ce que vous faisiez? Y avez-vous cru? Tout le monde? Dans l'histoire de la journée mondiale du mariage, petite histoire que vous connaissez peut-être, mais je vous la rappelle, c'est depuis 1983 qu'il y a cette journée mondiale du mariage. Mais elle s'est préparée. Ça faisait deux ans que ça se préparait. Et au début, le nom qu'on pensait lui donner, c'était « We believe in marriage day ». C'était comme le thème. C'est devenu « Worldwide marriage day ». Au début, c'était « We believe in marriage day ». And we believe in marriage day, so it's still there. As you come here today, you're telling yourself and you're telling everyone that you believe in marriage. Not only that you believe in marriage, but you believe in your own marriage. Because in the end, if we're going to love, faith, hope, and love always go hand in hand, whether it is for God or for someone else. It's about trusting someone. It's about trusting someone. It's about hoping in someone. It's about loving someone. Love without faith is weak. Love without hope sees new future. We need both. We need faith and hope and love together. Croire au mariage. Qu'est-ce que ça veut dire, croire au mariage? On pourrait dire, croire au sacrement de mariage. Dans un premier temps, disons peut-être qu'une des réalités qui est exprimée dans le croire au mariage et croire au sacrement de mariage, c'est croire à Dieu dans le mariage. C'est se faire confiance l'un à l'autre, c'est croire à notre projet commun de nous donner l'un à l'autre pour la vie. Mais quelque part dans les profondeurs, c'est tout d'abord croire à Dieu, présent dans le mariage. God is present in mariage in different ways. The first way with which he's present in mariage is that he invented marriage. Marriage doesn't come from a committee, from a genius, from some event in history, at some time in history. It comes from God's design. God designed marriage. God planned marriage. It's part of his plan of love. And in that sense, in each marriage, God is present because through your marriage, you're fulfilling the plan of God. Dans la vie, on fait bien des choses. On peut bien des activités, on collabore à bien des œuvres dans notre famille, dans la société, dans l'Église. Mais quand on collabore à l'œuvre de Dieu, on construit quelque chose d'éternel. Vous n'y pensez peut-être pas toujours, mais par votre mariage, en vertu du fait que le mariage et votre mariage est une participation à l'œuvre de Dieu, par votre mariage, vous construisez une réalité éternelle, vous participez à la construction du royaume de Dieu, par votre mariage. Dans le dessein de Dieu, dans le plan d'amour de Dieu, et c'est déjà une présence de Dieu. Il y a comme une présence de Dieu, qu'il y a des moments où on pense à Dieu, des moments où on pense moins à Dieu. Dieu est présent par son plan de création et de salut, et par votre mariage, votre vie même devient participation au plan de Dieu. Par votre fécondité, qu'elle soit rayonnement de votre amour ou qu'elle soit vos enfants, vous contribuez à la construction du royaume éternel. Par les enfants que vous mettez au monde, c'est en vue de peupler le royaume de Dieu. Pas d'enfants, personne dans le royaume de Dieu, ou moins de monde dans le royaume de Dieu. En mettant des enfants au monde, si vous êtes un ingénieur et que vous construisez une route, c'est très bien. Un jour, elle sera brisée et elle sera remplacée par une autre. Mais quand vous mettez des enfants au monde, vous mettez des enfants au monde pour toujours, pour toujours, pour l'éternité. De nouvelles vies posées au monde pour l'éternité. Comme vos parents vous ont mis au monde pour toujours, quand à votre tour, vous mettez des enfants au monde, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Donc Dieu est présent dans votre mariage, il est présent dans votre amour, il est présent dans le désir que vous avez de vous donner l'un à l'autre pour la vie. Il est présent dans votre fécondité, et avec votre amour, et avec votre don, et avec votre fécondité, il vous fait participer à la construction de son royaume. On peut aller un peu plus loin. God is present in your marriage each time you pray to him. Even when someone doesn't pray, God is present. Of course, if you pray, it will help him be more present. Every time you pray to God, God is present in your life. Every time you turn to him, God, with his love, is present in your life. With his mercy, with his peace, with his wisdom, he is present in your life. So, God can be present in your life, and is present in your life every time you pray to him, every time you turn to him to pray. and in the sacrament of marriage it's like an intensity of the presence of God in your marriage in the sense that God sent his son God the Father sent his son so to save humankind to save humanity but also to save marriage for the good of marriage for the for the peace of marriage for the joy of marriage for the reality of marriage Jésus-Christ est présent dans votre mariage par le sacrement de mariage que vous avez reçu Jésus-Christ est engagé envers vous il est déjà présent parce que il vous a créé il est déjà présent lorsque vous le priez mais par le sacrement de mariage il s'est engagé envers vous pour non seulement s'engager envers chaque individu mais pour s'engager envers votre réalité de couple avant votre mariage il y a un homme il y a une femme après votre mariage il y a toujours un homme une femme et une nouvelle réalité votre réalité de couple et Jésus-Christ à travers le sacrement de mariage s'est engagé pour votre réalité de couple il est mort sur la croix pour votre couple il est mort sur la croix pour vous rendre capable de vous aimer l'un l'autre il est mort sur la croix pour rendre capable de pardonner il est mort sur la croix il est ressuscité pour vous apporter la paix il est mort sur la croix pour vous apporter la fécondité du coeur Jésus-Christ est présent dans votre mariage dans votre mariage vous n'êtes pas seul Dieu est avec vous Jésus-Christ est avec vous et la vie la vie de marié la vie de personne mariée la vie d'homme et femme mariée la vie de famille c'est comme dans la nature des choses qu'une vie de couple et de vie de famille se déroule dans l'ouverture à Dieu se déroule dans la prière envers Dieu se déroule dans l'appel de Dieu est-ce que vous priez personnellement en couple en famille dans la prière What is the space you commit to prayer in your personal life, in your married life, in your family life? What is the space you give to prayer? It's like a key question because in life, in human life, as in the married life, as in the family life, there'll be moments of joy and there'll be moments of sadness, there'll be moments of weakness, and you know it, you've experienced it. But that always can be also the presence of God, the presence of Jesus Christ. With Jesus Christ, He gave you the source that makes you never alone, never. But you can be in a metro station full of people, and you can feel alone, you can be in an autobus full of people, you can feel alone, you can be full of people. You can even have moments of sadness in the family life. You can have moments in the family life or in the family life where you feel, maybe you feel incomprehensible. And there may be moments of solitude. One day, in a preparation of marriage, I asked the young couple, the two of them were at the beginning of the 20th century, and I asked them, today we talk a lot about communication, everyone talks about communication, what is it for you to communicate? Well, the young man said, it's the only time I've heard this in my life, I've heard it once, so I haven't forgotten it. The young man said, the communication is that I have a good relationship with God for having a good relationship with my wife. A young man, 22 years old, said that. It's beautiful. He saw, he saw, he saw, he saw that God was present in his marriage. For any difficulties, any moments of joy, I invite you, you already do it. You are here to pray and you have done it already. But I invite you, in believing in your marriage, in believing in your marriage, to believe in the presence of God in your marriage. Whatever it is that happens. Be believe in the presence of God in your marriage. whatever happens in your life in your married life, family life believe in the presence of Jesus Christ in your life he will always and he is always there for you for you as an individual but also for you as a couple and as a family and so it's like the source is there you might need a drink of water if you don't have water well you get weak a lot very fast but if you take your drink of water strength comes back very fast if you if when we don't pray when we don't pray we can get weak very fast when we pray we can get peace and strength very fast it's like a small difference but it's all the difference in the world take the time to pray alors que cette journée mondiale du mariage soit un temps pour croire au mariage croire en votre mariage croire en la présence de Dieu dans votre mariage le mariage c'est le mariage tout para ne l'en